Nous avons retrouvé ceux qui ont lancé le mouvement anti-écotaxe et la fronte des bonnets rouges. Ils sont à la tête de petites sociétés de transport qui travaillent pour l'agroalimentaire breton. L'écotaxe est un gâchis, dit la Cour des comptes, un poison pour nos entreprises, rétorque ses patrons. Notre entreprise qui était à 9 salariés à l'époque est toujours maintenue à 9 salariés. On peut dire que l'écotaxe, la suppression de l'écotaxe a servi à préserver l'emploi. Sincèrement, je pense qu'on ne serait même plus là aujourd'hui. Ni moi, ni mes collègues, ni beaucoup de transporteurs en France, aujourd'hui, seraient passés de vie à trépas sans aucun doute. Sur les 15 portiques installés en Bretagne, 5 ont fait les frais de la colère des bonnets rouges. D'autres ont été démontés par les services de l'État. Coût à l'unité du portique entre 750 000 et 1 million d'euros. Les patrons routiers bretons ont également fait leur calcul. Le coût de l'écotaxe était impossible à répercuter aux clients. Sur ma clientèle, ça aurait été une augmentation des coûts de transport de 8 à 12%. Il aurait fallu que j'aille l'expliquer et la négocier auprès de mes clients. Et quand je dis 8 ou 12, ça aurait pu être 5 pour certains qui empruntaient des réseaux très peu écotaxés. Et peut-être 15% pour des gens qui empruntaient des réseaux très écotaxés. Parce que là aussi, le réseau n'était pas linéaire. En 2013, les entreprises bretonnes de l'agroalimentaire avaient évalué à 100 millions d'euros le surcoût de l'écotaxe sur leur production. Merci. 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 Merci.